... Bonsoir Albane. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre journée ? Oui, alors ce matin j'ai commencé avec un cours de contemporain et ensuite on a eu une pause déjeuner mais avant on a pu répéter un peu la contemporaine sur une salle en pente. Ensuite on a eu notre cours de classique devant le jury et il m'a noté là. Et après j'ai eu une répétition sur scène avec la chorégraphe Louise Delors pour ma variation octobre. Et comment ça s'est passé cette séance de coaching ? C'est très bien, moi j'ai bien aimé parce que sur la vidéo il y a des images qu'on ne peut pas avoir directement alors que là elle nous donne des renseignements. Elle vous a donné des renseignements un petit peu individualisés ou bien c'était collectif ? C'était surtout collectif mais enfin on prend tout. Elle vous a corrigé individuellement ? Oui, on faisait par groupe de 4 donc dès qu'elle voyait quelque chose qui n'allait pas, elle reprenait. C'était souvent des corrections globales. Et alors le cours, là il y avait le jury aujourd'hui. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous par rapport à hier ? Est-ce qu'il y a un peu de stress ? Non, ça allait. Comme hier il y avait déjà le jury, enfin on était déjà habitués. Mais non, ça va, je me suis donné à fond encore. Est-ce que le jury manifeste quelque chose ou il prend juste des notes et il ne dit rien de tout ? Non, non, il prend des notes et voilà. Alors aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de votre préparation, de la préparation que vous avez faite en amont pour la compétition. Alors vous avez commencé à préparer les variations, quand et combien d'heures par jour vous travaillez ? Alors j'ai commencé vers décembre je crois. Enfin après avoir eu la réponse positive quelques semaines après, j'ai commencé à travailler. D'abord la classique et après, quelques semaines après, la contemporaine. Et voilà, je travaillais surtout le week-end, le dimanche matin. Mais aussi pendant la semaine, soit entre midi et 14h ou après les cours. Donc ça c'était, en fait ce que je faisais c'est toute la semaine je travaillais ça. Soit la classique, soit la contemporaine. Donc la classique, je travaillais surtout avec Madame Sierra Bola le midi. Et la contemporaine, j'ai travaillé avec Céline Talon ou Chéline Thérien. Vous avez eu Céline Talon comme professeure aussi au conservatoire ? Comme on a fait la Sylphie de CNSM, c'est là que j'ai rencontré. Et puis du coup, j'ai commencé à faire la contemporaine avec elle. Merci. Vous avez travaillé avec Isabelle Sierra Bola, vous avez aussi travaillé avec Nolwenn Daniel. Est-ce que les deux sont un peu partagés les choses ? Est-ce que vous avez appris des choses différentes ? J'ai beaucoup plus travaillé avec Madame Sierra Bola qu'avec Nolwenn Daniel. Parce que c'était au CNSM surtout. Et puis Nolwenn Daniel est très heureux. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui se ressemblent. Et puis qu'elles sont de la même compagnie, de la même technique. Est-ce que la charge de travail était importante ? Puisque vous répétiez le soir, le week-end, entre midi et deux. Comment est-ce qu'on supporte ça finalement ? Est-ce qu'on est très fatigué ? Ou est-ce qu'on est tellement dans l'excitation du concours ? Ou ça passe un peu sans qu'on s'en rentre ? C'est vrai qu'il y a des jours où on est fatigué, bien sûr. Mais après, enfin, c'est pour un but, enfin, on a un but vraiment, c'est de réussir. Et puis, non, enfin, c'est sûr qu'on est fatigué à la fin de la semaine. Et puis qu'on n'a pas vraiment de week-end. Mais enfin, je pense que c'est ça. Après, en compagnie, on travaille tout le temps. Alors, sinon, sur le plan matériel, elle ressemble à quoi, votre valise pour Lausanne ? Beaucoup d'affaires de danse. Surtout beaucoup de pointes. J'en ai amené en vie de 10. Et après, des tuniques, des chauffes. Bon, après, des pulls parce qu'il fait froid. Vous avez amené 10 paires de pointes. Est-ce qu'il y en a une qui a une signification particulière pour vous ? Celle que vous préférez ? Celle que vous allez mettre si vous arrivez en finale ? Non, pas vraiment. Enfin, je sais. C'est vrai que j'ai noté toutes les paires de pointes. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Mais oui, je pense... Enfin, je sais quelle paires je vais mettre pour la demi-finale. Mais après, la finale, je ne sais pas. Et le costume ? Le costume, c'est le CNSM qui me l'a prêté. Parce qu'ils en avaient un en lilas. Et pour la contemporaine, j'ai acheté... Bien. Écoutez, demain, vous commencez avec quoi ? Demain, avec un cours de classique. Le professeur Zoram ? Madame Arndt, c'est toujours. Merci, il faudra demain. Merci.